– Et notre invité avec nous, Hervé Modé, le directeur général de la source des Abattis. Vous n'êtes pas loin, forcément, une source locale, pourrait-on dire, à Arcachon. Merci d'être avec nous. – Merci de m'avoir invité. – Alors on l'a vu dans ce journal, un sujet réalisé au sein de l'unité de production. – Voilà. – À la source, c'est un reportage réalisé à la source. – Effectivement, une source, on n'imagine pas forcément que l'eau, un produit du quotidien, une consommation quasi indispensable, soit impactée lui aussi à travers les conséquences de cette pandémie. Et pourtant ? – Et pourtant, oui, parce que vu au niveau des circuits de distribution, en fait, c'est ça qui nous impacte, puisque nous, Abattis, on réalise à peu près deux tiers de notre chiffre d'affaires en grande distribution, un tiers dans la restauration. Donc forcément, ce tiers-là est fortement impacté. – Alors la partie grande distribution s'est maintenue avec un chiffre stable, avec une hausse de plus d'un, plus de pourcents, donc une stabilité qui dépend plus du climat. Plus il fait chaud, plus on consomme d'eau. Et en revanche, au niveau des restaurants, donc avec un arrêt total, une reprise partielle, un début, un après-saison de septembre moyen et un octobre qui se confirme pas très bon. – D'autant que même si les restaurants ont repris, les événements ciels, la partie traiteur, sur lesquels aussi souvent vous êtes positionnés parfois, là aussi… – Alors c'est vrai que nous, la stratégie d'Abattis, ça a été associée à tous les événements sportifs. Donc là, voilà, les événements, tous les salons, tout l'accueil justement extérieur, tous les partenariats qu'on avait tissés au fil des années depuis qu'on a repris la source des Abattis. – C'était en 2012, c'est ça ? – Oui, voilà, fin 2012. Donc aujourd'hui, tout ça, ça ne fonctionne pas. Les traiteurs qui sont quasiment exclusifs, tous les traiteurs de la région avec la marque Abattis, ne travaillent pas non plus. Donc c'est vraiment un secteur qui est touché. Et puis c'est un secteur valorisant pour nous parce que c'est toujours plaisant de voir plein d'endroits avec des belles bouteilles et puis que nos restaurateurs travaillent mieux. – Alors justement, une source, entre guillemets, local, une petite source avec une production qui ne fait pas, entre guillemets, son beurre sur le volume, par rapport aux grands minéraliers, comment vous positionnez sur le marché et comment vous allez essayer de rebondir ? Puisque vous disiez, on l'a vu dans ce reportage, vous avez mis tous vos commerciaux sur le pont, même si une partie de vos salariés sont en chômage partiel. – Alors nous, aujourd'hui, bien sûr, on est le petit poussé. On est face à des grands groupes internationaux. Donc on représente très peu avec une implantation régionale assez importante. Puisqu'aujourd'hui, on réalise environ 50 millions de bouteilles et on nous donne à peu près 50 salariés à la source des abattis. Donc c'est vrai que ça nécessite une réorganisation, une adaptabilité. Et je pense que dans ces moments-là, au niveau des commerciaux notamment, puisque vous en avez parlé lors du reportage précédent, il est important qu'ils continuent à avoir les clients. Alors je savais que chaque visite, notamment dans la restauration, ramène moins de bouteilles de façon très cartésienne. En revanche, il faut qu'on soit présent, qu'on soit solidaire de ce milieu de la restauration parce que je pense qu'ils font des efforts. On doit les accompagner et essayer de passer l'orage avec eux. – Alors l'orage continue, notamment sur les Pyrénées-Atlantiques. Vous l'avez vu, là, les bars sont fermés. – Ce n'est pas la mémo. – Non, mais forcément, j'imagine que vous irriguez aussi au maximum, sur la région. Et là, une fermeture des bars à 22h, c'est encore un… – Voilà, donc nous, on avait un développement aujourd'hui. On avait une forte présence en Gérôme, mais on avait un développement, notamment sur Toulouse, qui est maintenant en rouge écarlate, avec les restaurations fermées. Le Pays basque, qui vient de prendre quelques sanctions aussi, qui ne vont pas favoriser le commerce. Paris aussi, sur lequel on avait un axe de développement assez fort dans la restauration. Donc c'est vrai que forcément, ça nous impacte. – Alors du coup, j'imagine que vous êtes pendu aux décisions préfectorales et locales, puisqu'il y a des décisions qui se prennent nationalement, comme les grandes métropoles qui ont été mises sous cloche, notamment avec ce couvre-feu. Et puis localement, les adaptations, en fait, c'est un petit peu… – Alors après, aujourd'hui, la difficulté, c'est en fait d'avoir une vision à moyen terme. On pilote, comme vous l'avez souligné, à très court terme, avec un avancement. Alors aujourd'hui, au niveau de la production, c'est vrai qu'on a fait appel aussi un peu au chômage partiel, parce qu'aujourd'hui, nos capacités de stockage, la cour est pleine. Donc aujourd'hui, il est difficile de continuer à produire. On n'a même plus de place pour stocker les produits. Donc c'est vrai, par exemple, on a fait appel à une semaine de chômage partiel. – C'est-à-dire qu'en fait, finalement, le produit reste sur place. Il n'est pas livré et vous avez les stocks… – Simplement une semaine, mais oui, en effet… – Mais une semaine, c'est combien de bouteilles ? – Une semaine, c'est beaucoup de bouteilles, en effet, puisque je veux dire, si on schématise, si on fait 50 millions de bouteilles en 50 semaines, voilà, le calcul est assez simple. Un million de semaines par bouteille, donc cette semaine, voilà, on aurait un million de bouteilles en trop si on les produisait. La semaine prochaine, on attend, mais c'est vrai que le mois d'octobre est très particulier parce qu'il est encore plus… Aujourd'hui, les signes ne sont pas positifs parce que l'ambiance est morose. – Et du coup, vous attendez peut-être qu'un regain ou… – J'attends la fin du Covid. – Et ces fêtes de fin d'année, finalement. – Les fêtes de fin d'année, la fin du virus, et puis une envie tous de sortir, une envie de faire des choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, sur un produit qui sommes toutes primaires dans le besoin du quotidien, on sent forcément qu'il y a de la morosité. – Même pendant ces périodes de vacances scolaires, on a 15 autres jours, là. Vous avez 15 autres jours, entre guillemets, de visibilité avec beaucoup de monde, j'imagine, sur le bassin d'Arcachon qui descend, qui vient un peu partout. – On a quelques visiteurs, en effet, qui viennent d'autres zones. – Et ça, c'est peut-être… Est-ce que ça, entre guillemets, peut vous donner une… – Ah, je pense que ça va… – Ça peut… Enfin, aujourd'hui, tous les restaurants sont brevets. On n'est pas en juillet-août non plus. Donc, c'est vrai qu'on aura quelques visiteurs supplémentaires, je pense, pendant la période des vacances scolaires. La météo était à moitié propice, notamment le week-end dernier. Donc, ça va nous aider un petit peu. Mais ça ne va pas du tout nous faire perdre… On est en train de perdre beaucoup de volume sur Bordeaux aussi. – Ça veut dire que là, aujourd'hui, la production, elle est à combien en pourcentage par rapport au 100% habituel ? – Aujourd'hui, on est plutôt dans une tendance de moins de 30, moins de 35% sur la production du mois d'octobre. – Hervé Maudet, merci. – Merci à vous. – De cet éclairage. Bonne soirée à toutes et à tous sur TV7. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada